Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un nouveau VST qui vient de chez United Plugin. C'est le Retronaut, un VST de Lo-Fi vraiment intéressant. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires si vous en avez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens dans la description pour pouvoir acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Si vous souhaitez avoir les informations sur le Retronaut, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.unitedplugin.com Les gens qui sont abonnés à la chaîne commencent à savoir que j'aime bien ce groupement d'éditeurs. Et donc, ils viennent de sortir le fameux Retronaut sur la page d'accueil. On a directement la publicité pour le VST. Maintenant, le Retronaut, qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être un VST qui va nous permettre d'émuler que ce soit la distorsion, le wooing flutter, le défasage par rapport aux diverses bandes que l'on pourrait utiliser si on faisait des enregistrements sur cassette. On va avoir une section modulation, une section et les faux, une section filtre, une partie mixte pour pouvoir faire du mélange entre le signal dry, donc sans effet, et le signal wet avec effet. Bref, c'est assez précis. On peut rajouter de la saturation et l'ensemble va apporter vraiment un grain et une couleur qui va donner vraiment d'excellents résultats pour tous les amoureux de la lo-fi ou pour les gens qui cherchent simplement à donner un grain particulier à leur sonorité. Le VST va fonctionner au format VST, VST2, VST3, AX, AudioUnit, sur Mac comme sur PC et en prix de lancement, il est à 24 euros. Vous aurez les liens dans la description pour pouvoir aller lire toutes les informations sur ce VST s'il vous intéresse. Vous retrouverez aussi le Retronaut directement sur la page de Plugin Boutique où il est aussi en prix de lancement à 24 euros. Bref, c'est un excellent VST qui va vous permettre vraiment de donner un grain de son particulier à vos sonorités. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc pour découvrir le VST Retronaut, j'ai créé une petite séquence qu'on va s'écouter de suite. Donc c'est le début d'un morceau, il y a juste une petite boucle qui fait 25 mesures et vous allez entendre ce que ça peut donner. On va se l'écouter tout d'abord avec les effets et ensuite je vais couper les effets pour que vous ayez un aperçu du avant-après. Donc c'est parti pour l'écoute. Là maintenant, je vais couper les effets. Là on est au naturel. Et là je remets les effets. Donc comme vous voyez, ça va apporter un certain grain au son. Ça va lui donner un côté plus feutré tout en faisant ressortir les médiums grâce à la distorsion. Bref, c'est un excellent effet. Donc dessus, au niveau VST, j'ai utilisé l'impact XT pour pouvoir faire mes drums. J'ai aussi un feels de caisse claire et une piste de hi-hat qui ont été mis directement sur ma composition. Au niveau des hi-hat, j'ai ajouté un auto-pam. J'ai ressorti mon kick de l'impact pour pouvoir m'en servir pour le sidechain de ma 808 ici. La 808 a été faite directement avec le VST Sublab XL. Et tout ce qui va être distorsion a été rajouté directement dans le Sublab. Ce qui fait qu'au niveau du mix, je vais juste avoir sur la 808 mon BX d'InEQ pour le sidechain. Et mon subcut pour pouvoir enlever toutes les parties boueuses de la 808. Ensuite, en ce qui concerne les drums, j'ai utilisé directement le Retronaut sur le bus de drum avec ma tranche de console AMEC 9099. Pour ce qui est des mélodies, j'ai utilisé un Retronaut avec un autre réglage pour les mélodies. Et pareil, une tranche de console AMEC 9099. Mais en plus, j'ai créé un bus dans lequel je vais avoir ma piste de sample où j'ai utilisé le Serato sample qui va partir dans un bus directement avec les deux pistes de violon qui sont représentées par deux instruments présence de chez Presonus. Et enfin, j'ai un petit synthé qui va venir directement de chez Ucham. Donc, le U synth, un petit précepte, voilà, tranquille. Donc, au niveau de ce bus mélodique, si on l'écoute en solo, ça va nous donner ceci. Ça va passer d'abord dans un l'opérateur. Et ensuite, par-dessus, j'ai rajouté un compresseur, le Purple Audio MC77, pour pouvoir faire une compression du son et avoir un meilleur rendu. Mon fadeur est baissé à moins 15,8. Ce qui fait que si on écoute les mélodies avec le bus d'effets, ça va nous donner ceci. Si je coupe les effets... Si je coupe les effets... Voilà. Après, sur mon Serato sample, j'ai rajouté le VST Ensembleur de chez Kilohertz, pour donner plus d'étoffe au son, et permettre au son de pouvoir être moins sec en fait. Si on l'écoute en solo, ça nous donne ceci. Je rajoute l'ensembleur. Donc ça donne de l'étoffe. Et si après, je rajoute en plus le bus d'effets avec le Louperator et le Purple... Ça permet que le tout soit moins sec. Je rajoute le Retro Note. Donc là, on entend le reste de Reverb. Donc ça donne au son plus de dimension, plus de profondeur. Je vais rallumer les effets. Et on va se faire un petit tour de l'interface, histoire de voir un peu de quoi on parle. Parce que Retro Note reste un outil relativement intéressant. On va déjà commencer par les drums. Si je prends ma piste de drum, j'ai retiré la BX console. On écoute, ça va nous donner ceci. Si j'éteins le Retro Note. Si je remets là un mec. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bah tout simplement, le Retro Note, ça va être un VST qui va permettre de rajouter du Bowling Flutter, de pouvoir jouer sur la stéréo. Bref, c'est vraiment un outil assez incroyable, avec un grain de son qui est vraiment cool. Je vais le remettre à zéro. On va se faire un petit tour de l'interface. Donc en partant en haut à gauche ici, on va avoir Preset A, Preset B, un bouton de copie, ce qui va nous permettre de faire une comparaison entre deux Presets, un Undo, un Redo, un bouton de randomisation, et un bouton pour un petit limiteur intégré au VST. Ensuite, on va avoir la partie Preset, où on va pouvoir, comme vous voyez ici, abaisser Lofi Drum 1, enregistrer nos propres Presets, et après, on a toute une série de Presets qui a été rajouté. Donc on va avoir un peu de tout, Lofi K7, Vinyl, Tape Saturation. Ensuite, on va avoir des Presets de Chorus, des Presets de Redux, donc là, comme si on passait le son dans un Bitcrusher, puisqu'on peut salir le son, histoire de lui donner vraiment un côté à l'ancienne. Des Presets de Reverb, Vibe et Extra. Et à chaque fois, on a quand même pas mal de Presets à l'intérieur, ce qui peut nous ajouter de la texture, des ambiances directement au son. Ensuite, au niveau des différents modules, le VST va être décomposé en six parties. Déjà ici, en partant de la gauche, on va avoir la partie Dégradation du Signal, donc on va avoir un Flutter, on peut rajouter des Dust, donc tout ce qui va être craquement, petits sauts, Fail, Warp, Distorsion, et Feed. On a un petit interrupteur pour le Mono, je vais le remettre en init, comme ça, on va voir ce que ça fait exactement sur le son, en triturant un peu. Ensuite, on va avoir une partie Modulation, qui va nous permettre de moduler un High Pass et un Low Pass Filter, d'accord ? Juste en dessous, on va avoir un LFO, qui, lui, va nous permettre de moduler V2, V3, V1 et V4, qui vont se retrouver ici. Alors, Scal, V2, V3, V4, plus la voie normale, donc ce qui fait nos quatre éléments. On va pouvoir jouer sur la vitesse du LFO, qui va agir sur les filtres des Scal, en High Pass, en Low Pass, et au niveau du LFO, on peut choisir soit une forme d'onde sinusoïde, soit une forme d'onde triangle. Après, on va avoir un filtre VCF, sur lequel on va avoir le choix entre un filtre, deux pôles ou quatre pôles, pour le High Pass et le Low Pass Filter. On va accéder au Cut-Off, sur chacun des deux, plus un bouton de résonance. Ici, on va avoir la partie Mix, qui va nous permettre de jouer sur le Dry, donc le son sec, rajouter du son sans effet, ou le son Wet, enlever ou rajouter du son avec l'effet, et on a un bouton Voice, pour pouvoir rajouter des fois, et donner plus d'ampleur ou d'impact au son. Ensuite, on a un bouton Spread, pour pouvoir jouer sur l'image stéréo du son, le Scal qui va nous créer des décalages, comme le lag, pareil pour ici, on a un bouton pour gérer la phase, là le Scal V4, et on peut resynchroniser ici l'ensemble, avec ce petit switch, que l'on peut activer. Donc maintenant, si on regarde ce que ça fait par rapport au son, je vais remettre en fonction mes drums, on est sur le Retronaut. Là, j'ai mes drums au naturel. D'accord ? Maintenant, je vais commencer par exemple, à rajouter de la distorsion. Bon, comme vous voyez, on peut salir le son, d'une très bonne façon. Je vais rajouter, un peu de Rolling Floater. Ensuite, j'ai ma section, modulation et filtre. Oh, je suis déjà réglé. Donc ça me fait une sorte d'effet phaseur, si on écoute bien, là. Et là, je peux directement jouer sur la modulation des filtres. high-pass, low-pass. Là, je peux jouer sur le nombre de voix. Donc là, On peut créer des effets d'écho grâce au lag. Je peux récupérer ma phase, puisqu'avec l'effet de phaseur, on joue directement sur la phase. On peut créer des effets d'écho. On peut créer des informations pour rendre le tout beaucoup plus intéressant. On peut créer des effets d'écho. On peut faire des choses vraiment intéressantes. Et si on prend les différents presets que l'on a. Donc là, j'ai mis le preset Lo-Fi cassette. All Time. Tape Saturation. Warm Vintage Chorus. Bref, après, il n'y a que l'embarras du choix. Alors, bien sûr, il va y avoir des presets qui iront mieux sur des mélodies, comme d'autres qui iront mieux sur des drums. Donc là, je vais remettre mon preset de drum, comme au début. Et on va aller faire un petit tour sur le bus mélodique. Si je coupe le rétronaut de mélodie. Alors, j'aurais pu mettre un effet un peu plus prononcé. Et on va aller faire un petit tour sur le bus mélodique. Et on va aller faire un petit tour sur le bus mélodique. Sous-titrage MFP. ... Donc comme vous voyez, ça va donner un très bon style, du mouvement directement à vos mélodies, apporter un très beau chorus, une très belle couleur. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Et si on réécoute tout l'ensemble... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par JMC de chez United Plugin. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est un outil qui est réellement créatif, avec lequel on peut rajouter un sacré grain aux instruments, de la chaleur, du mouvement. Bref, c'est vraiment un petit tout-en-un qui va vous permettre d'apporter du cachet à vos prods. Après, à vous de voir si vous en avez l'utilité par rapport aux outils que vous avez déjà dans votre stock. Maintenant, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.